TF1 et Philips, l'inventeur du compact disc que vous ont présenté, Ciao Italia ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai éprouvé une joie dont jamais je n'aurais soupçonné l'existence. La raison n'était pas que son corps, mais parce que j'ai même trouvé avec elle. Dans l'Australie des années 20, les amours impossibles d'un prêtre et d'une jeune fille, déchiré entre celles qui l'aiment et Dieu, Richard Chamberlain devra choisir. Un best-seller, une super production, le destin d'une famille, la tragédie d'une passion. Avec Richard Chamberlain, les oiseaux se cachent pour mourir sur la une. Et sur la une, vers minuit 35, minuit sport, présenté par Jean-Michel Bellot. Des images du match de la soirée, Marseille-Rovaniemi, Marseille est gagné, et du hockey sur glace avec les deux meilleures équipes françaises, Mont Blanc contre Français Volant. Pour l'instant, on suit le dernier journal que nous présente Jean-Michel Leliot. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur la une. Bonsoir, et si vous n'étiez pas devant votre petit écran ce soir sur TF1 à 20h30, et si vous attendez le résultat avec impatience, sans avoir entendu la présentatrice il y a un instant, Yves Kupfermin, que vous apprend tous sur le quart de finale. Retour de Coupe d'Europe, Marseille-Rovaniemi, qui ouvrait les portes des demi-finales. En s'imposant 1 à 0 il y a 15 jours lors du match allé, l'OM avait pris une sérieuse option sur la qualification. Le match retour n'a été qu'une simple formalité pour les coéquipiers d'Alain Jerez, qui ouvrent la marque à la 18e minute par Bernard Djengin. Authentiques amateurs, les Finlandais de Rovaniemi n'ont que leur bonne volonté à opposer au football collectif de l'OM. Et c'est au terme d'une superbe action Djengini-Domergue que l'Allemand Klosalovs marque 4 minutes après le premier, le deuxième but marseillais.